bonsoir j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre avec moi un petit peu au travail donc on va savoir que actuellement c'est le des travaux dans les cours d'école et les entreprises ont comment dire fait de l'europe et puis du coup nous on récupère tout le reste donc moi et mon collègue on récupère toutes les dalles qui ont été mis sur palette afin de les remettre au début donc on a fait quand même je crois 6 ou 8 voyages ça a pris une bonne partie de la matinée m'excuse rien voilà enfin je suis là je quitte un petit peu quand même faut bien que je travaille un peu et comment dire j'ai tout commencé à tourner ce vlog sur un coup de tête vendredi hello 16h30 j'ai terminé donc là j'ai passé quelques images que vous avez déjà vu donc là j'ai tout parce qu'on a encore l'appart mais là c'est bel et bien fini voilà vlog c'est fini en rentrant j'ai vidé la voiture au garage car par an elle était pleine j'ai fait ramener les dernières choses qui sont encore dans l'appartement bouteilles de gaz, petites tables, micro-ondes, loge mangée quoi donc voilà tant que meuf là tranquille pour 4 jours voilà on en fait le bon la salle de bain avance un petit peu voilà ça sent un peu long mais voilà pour moi maintenant on peut aussi se toucher c'est Steph qui fait des photos pour envoyer un appartement pour le montrer un peu donc voilà il y a encore pas mal de taff et moi entre temps en fait j'avais oublié ça la boîte de la veille j'ai reçu un étui pour un couteau parce que précédemment dans une de mes vidéos je vous avais présenté le workjump le workjump le workjump de Victor Hinox qui était conçu pour le boulot pour le boulot et ça fait pas l'étui donc je l'ai enfin commandé et le voici et j'apprécie de plus en plus les étuis port horizontaux les port horizontaux et au soir je pense qu'on a commencé à prendre une étude à chercher une pizza donc pizza de la nouvelle pizzeria la prison non le mirador voilà donc Steph a pris une mont d'or et moi une bourrette avec de la roquette du jambon de parme sur une base tomate et on a regardé la télé je crois en fait c'est les seuls jours à ce qu'on mange au salon sinon on mange tout le temps dans la cuisine tout le temps tout le temps tout le temps les pizzas étaient vraiment très 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 bonnes ceux qui me connaissent savent que je suis pas pizza du tout du tout donc voilà on a regardé la plus belle la vie un petit peu tout ça et puis en vrai on a été sous le jeu franchement j'étais complètement pété j'avais été fatigué Steph derrière coucou j'ai tourné un peu ce vlog au téléphone aussi parce que quand j'ai voulu le prendre ben malheureusement il n'y avait plus de batterie donc il faut aussi que je m'en rachète des batteries pour le séduire donc voilà je vous dis pas qu'il y a de moi forcément pour moi c'est tout de suite j'hésite à faire plaisir au maximum j'ai fait un vlog de 15 minutes le lendemain matin on ouvre la maison samedi savoir que là je tourne la voie fil dimanche j'ai fait un peu vite aussi parce que bon je prends plus trop de temps à tourner en fait enfin trop de temps j'ai pas tourné de vidéo en réalité j'ai pris un peu d'avance et voilà donc là j'ouvre la maison l'avantage de maintenant c'est que nous avons des volets électriques avant l'électricité c'était mes bras voilà et regardez il y a plus de piscine ça a été vendu moi pendant ce temps là que j'avais encore au lit je chauffe le pain t'as toujours des paquettes comme ça dans un coin pour moi voilà et ça c'est pour ma viande séchée mais ça c'est plus tard dans une vidéo voilà j'achète la viande en promo voilà et je fais pas mal de salaisons moi-même je prépare le petit café du matin qui va bien le petit café et euh on se réveille tranquille franchement le samedi c'est tranquille quoi et euh on déjeune donc on n'a pas une équipe qui gagne euh je sais pas pourquoi il y a cette image là mais c'est pas grave voilà et euh et euh à 10h on est parti voilà je me suis habillé et euh dans la salle parce qu'on allait faire du travail on a récupéré euh le de quoi laver de quoi aspirer l'appart parce qu'on le rend mercredi on le rend mercredi voilà et euh donc direction euh brecet voilà maintenant qu'on n'y habite plus je le dis euh on habitait brecet sur 10h et sur la route on s'arrête à la pharmacie sachant que nous on attrape tout ce qui traîne on a pris ce qu'il fallait pour euh euh la grippe des trucs euh pour une fois par semaine tu vois puis bien sûr voilà la route on chante on chante on chante 10h10 voilà franchement on est pas parti tard comme à d'habitude et puis on a saqué comme des cauchons on a on a mis 2h pour vider donc tout le reste alors pour vous dire que du brin il y en avait euh toujours les fringues encore euh pff je vous dis pas quoi 2h pour tout enlever tout inspirer tout inspirer et tout laver tout laver la pâte donc euh voilà quoi c'était on a carburé normalement on aurait dû finir voilà à midi et euh on a pas eu fini à midi on a fini à 1h voilà voilà bon avec euh l'inspirateur d'ailleurs je crois qu'il est encore là-bas pas grave et euh on a déjà un petit peu changé les rôles je crois parce que bon j'ai passé plus d'une heure à aspirer sans m'arrêter je crois et puis euh comme tu peux voir en bas à gauche il y a ma vitrine ma vitrine de couteau que je récupère mardi et au midi c'était pas vraiment prévu on a été mangé chez mes peu-parents elle dit bah j'ai fait du poulet vous êtes à côté voilà quoi vous pouvez venir manger si vous voulez du coup elle a fait des frites au four avec du poulet euh du euh du lapin au vin blanc et à vrai dire du lapin moi j'en fais jamais je mange toujours quelque part ou je mange pas du tout en fait et euh c'était pas mal j'ai bien aimé c'était bien on a euh un peu traîné comparé à tout ce qu'on devait faire il y a même plein de trucs euh je vous ai même pas vu de merde en réalité et après on est euh on est reparti on est reparti euh sur la route déjà moi je vois que je commence un peu à combater quoi mais euh c'est pas grave c'est de la bonne fatigue et puis de toute façon euh ça fait euh 4 jours et j'ai été à super rue récupérer toutes mes viandes pour mes salaisons j'ai fait de la copa du long dessus euh du long dessus euh de l'échine des magrets des euh des filets mignons voilà c'est vraiment pour noël je fais plein de trucs j'ai même fait des saucissons voilà sans bouillot tout naturel tout haut naturel que du bon ou est-ce que le seul euh euh aux invateurs que j'ai mis de temps c'est le sel quoi voilà et puis on est rentré il y a facilement 6 heures euh j'ai vu on a vidé la voiture voilà on a vidé la bagnole euh c'était déjà tort après euh j'ai des trucs que j'ai pas filmé mais j'ai remis la machine à laver en route parce qu'on avait plus de machine enfin du moins le branchement l'était pas fait euh enfin voilà plein de trucs quoi je me souviens pas je vais se raconter en même temps que euh je refais le truc donc comme vous me voyez un peu à droite il y a toutes mes salaisons un petit en séchage tous les jours je regarde un peu mais juste avant je vais manger et comment ça on a fait euh des potes avec des restes il y avait un reste de saucisses et un reste de pizza pour Steff donc euh voilà quoi vraiment euh tils quoi tu vois je suis en caleçon même donc quoi que je m'en fous parce que on ferme tout d'ailleurs tu me bois dans le carreau euh et non ce que moi j'aime bien c'est les chers voisins ça aïssent depuis des petites années mais euh en haut et puis c'est pas grave j'aime bien c'est toujours gay quoi euh on a mis aussi la vaisselle en route forcément hein quand ça se passe c'est vraiment se faire tout seul et euh juste après j'ai fait du montage et tout mais juste avant je vais te montrer un peu mon maquerie de canard qui est occupé de sécher et qui commence à bien être au niveau du poids oh la la regarde celui-là en plus il est haut hein non pas haut c'est de bronze et il est fumé donc moi j'ai un fumoir je gère le fumoir aussi et je l'épais comme ça ça me dit un petit peu où est-ce que ça en est quoi au niveau du séchage mais c'est divinement bon franchement c'est juste d'en faire d'en faire d'en faire d'en faire d'en faire et là je vois que plus ou moins c'est tout voilà sur mon cahier c'est tout c'est tout ce que vous ne savez pas c'est que je suis aussi syndicaliste voilà simplement et voilà je le gâche mais bon je m'en fous au final c'est ma vie c'est pas celle des autres et je sais protéger les gens voilà j'aime ça c'est ce que j'ai envie de faire et du coup bref une parenthèse je remets tout tout correctement bien évidemment je te lave les mains avant obligatoire malgré que la viande est séchée elle est poivrée la poivre c'est recédant antibactérien et le lendemain voilà je retape je repasse un peu le truc qui n'existe plus le matin l'habillage le petit déj bref on s'en va un dimanche non pas manger chez mes parents pour une fois mais mettre le linge asséché car comme je l'ai dit juste avant j'ai pu mettre la machine mais je n'ai plus des choix donc on a été à l'Euclair c'était plein on a été année tôt c'était plein le gros bordel du coup pas le choix d'aller chez mes parents on a été chercher du pain sur la route du très bon pain j'ai fini voilà et après direction chez du beau-parent pour tangle les grues et ah non on a été à le remerage bide on a été chercher le lino pour la salle de bain donc un lino spay voilà c'est celui-là qu'on va mettre celui-là un peu blanc gris un peu cassé donc voilà c'est pas mal c'est pas donné mais ça va bien ressortir ça va faire assez chouette quand même et voilà qu'on l'a commandé on l'attend donc on a été chez mes beaux-parents Steph qui prend l'âle voilà tranquille qu'elle va arrêter et puis après on est rentré et puis après on est rentré il doit être midi ça c'est un anion le toutou le toutou le toutou ah ouais peut-être ouais c'est des patates pour moi c'est des grosses patates voilà je les kiffe j'adore les bestioles et puis après on est rentré et puis après on est rentré et c'est sur ces dernières images que je vais vous laisser tranquille j'ai fait un bif steak avec des frites j'avais pas envie de me faire chier y'avait rien de prêt y'avait rien de sorti j'ai mis des frites dans le frites au four et bah on s'attend donc voilà j'espère que ce petit vlog voilà vous aura plu c'est sur cette sur ce dernier plan que je vous laisse je vous dis à tous à très vite portez-vous bien bonne nuit bonne soirée à bientôt à tous profitez bien et relève la télétrière à bientôt bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye ça a du coup bye, bye, bye bye, bye, bye bye, bye bye, bye, bye bye, bye, bye bye, bye bye 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1